Here we go ! Jérôme Daret, entraîneur de l'équipe de France à 7. Allez, on est mieux sur 7 ! Il faut qu'on soit parfait ! Allez ! Allez, c'est parti ! Allez, quand tu veux ! En place ! Quatre ateliers ! Allez ! Le premier objectif que je me suis fixé en arrivant à l'équipe de France, c'est vraiment de comment transformer un groupe en équipe. Et le fait de faire en sorte que les joueurs jouent les uns pour les autres, jouer ensemble dans un cadre posé, un système de jeu qu'on a construit ensemble, qu'on fait évoluer ensemble et dans lequel on peut se retrouver et construire la confiance collective. Alors, on sait que tout ça, c'est très fragile parce que le 7, c'est un sport extrême. Je le dis souvent, c'est la Formule 1 du rugby. Donc, le moindre petit réglage qui ne va pas peut créer de gros soucis. Donc, on est avertis, on connaît ça par cœur, on est aguerris à tout ça. Mais je crois qu'on a besoin de continuer à glaner en consistance et à performer collectivement. Donc, Julien Robineau, je suis préparateur physique de l'équipe de France de rugby à 7. Alors, cette année, il y a eu quelques semaines en autonomie qui ont été placées, en plus de notre préparation collective à Marcoussi. Les semaines en autonomie, en fait, les joueurs se préparent à distance. C'est intéressant parce qu'au vu de la saison qui est super chargée en termes de compétition, de déplacement, ça permet une régénération aussi psychologique, mentale du joueur. Il reste chez lui et il s'entraîne. Oui, tout à fait. Je crois que les joueurs, pour qu'ils deviennent responsables et autonomes, ils ont besoin aussi de s'investir personnellement. Il faut qu'on leur crée les conditions de ces moments-là. Donc, ils ont du travail à distance aussi pour équilibrer l'aspect fraîcheur mentale et de notre côté, continuer à peaufiner le physique. Allez, par contre, réactif ! Ça travaille pas longtemps, mais sur la situation, on est réactif ! Allez ! Donc moi, je lui prépare en amont des plans d'entraînement que je leur envoie et ils les suivent donc à distance. Sachant que les joueurs, quand ils reviennent à 7, ils ont l'obligation d'être prêts parce que la sanction est directe sur le terrain. Les adversaires ne nous épargnent pas, ils travaillent dur aussi. On est allés chercher un petit peu ces semaines en autonomie pour retrouver des joueurs en pleine possession de leurs moyens physiques quand ils nous ont retrouvés après sur les temps collectifs et en pleine possession de leur fraîcheur mentale aussi. Sauf que la croisée, c'est devant. Ça met un peu plus les certitudes, tu vois, normalement. Ben ouais, la technologie a évolué et maintenant, en effet, on peut suivre de manière très très précise le joueur, même quand il s'entraîne chez lui. On a un système GPS qui nous aide aussi pour construire des séances rugby énergie, rugby collective, rugby physique, enfin voilà, rugby methodique. Et tout ça, c'est calibré de manière très très précise. Et ça nous permet d'aller à l'essentiel, de travailler le physique en même temps que le rugby. Et dans le rugby, c'est vraiment aller chercher à peaufiner notre jeu à chaque instant. Que ce soit sur n'importe quelle séance terrain, mais aussi à la muscu, en allant chercher un peu de jungle et ce genre de choses-là. Après, c'est intéressant aussi dans le sens où ça nous permet de cibler et d'individualiser le travail en termes, en fonction des objectifs prioritaires de développement, donc que ce soit en termes de vitesse ou de travail énergétique. Tu vois, sur l'enclenchement, on a réussi à créer de l'inertie, mais qu'est-ce qui peut être optimisé ? C'est ça qu'il faut que tu ailles regarder, tu vois. Tu laisses au ballon, boum, c'est parti ! Et là, tu as créé encore plus d'inertie, même si tu ne franchis pas, tu as créé encore plus d'inertie et une opportunité de franchissement. Tu vois ce que je veux dire ? Une saison de rugby à 7, c'est extrême, c'est très dur, c'est très sollicitant. Il y a des blessés à chaque instant et à chaque tournoi, on a besoin de compléter l'effectif et de l'anticiper à chaque fois. Donc, je crois que le travail de la saison dernière et le fruit de cette année, du travail produit cette année, nous permet d'avoir une consistance dans l'effectif et nous permet de pouvoir avancer un peu plus sereinement.